La trilogie Stravinsky La trilogie Stravinsky est composée de trois ballets qui sont Apollon, Violin Concerto et un ballet de Richard Verloc qui est une création pour la compagnie ici. Et sur la symphonie numéro 3 de Stravinsky. Apollon, c'est une œuvre de Balanchine. Il a créé ça en 1929. Il faut savoir que Balanchine a collaboré très longtemps avec Stravinsky. C'est un ballet qui est toujours contemporain. À l'époque, Balanchine avait créé ça pour Serge Diffard. Et puis, à changer les costumes, à changer la scénographie au cours du temps. Et aujourd'hui, nous avons un spectacle sur Apollon. C'est un spectacle qui fait voir cette création qui est arrivé au néoclassicisme de la danse. Et donc, c'est un ballet tout en blanc, très beau à voir avec pas beaucoup d'expressions parce que Balanchine voulait qu'on lit la musique à la danse. Dans Apollon, la technique est assez précise parce que ce sont des pas qui sont issus de la danse classique et qui sont transposés dans le néoclassique qui demande des décalés avec une virtuosité. Surtout, les trois muses ont des difficultés techniques dans les pirouettes, dans les arabesques, dans les pas de deux, dans le pas de deux qu'il y a aussi à l'intérieur. Ensuite, vous avez Violine Concerto, qui est un ballet qui est beaucoup plus récent et qui a une autre forme de technique et qui est beaucoup plus sur la musicalité. C'est un ballet, ce qu'on appelle en noir et blanc, et qui est avec beaucoup plus de danseurs sur scène, avec deux pas de deux qui sont vraiment très beaux. La Violine Concerto, c'est plutôt difficile dans la musicalité parce que la partition de Stravinsky est très difficile. Je pense même pour les musiciens, elle est difficile. Et puis, ce sont des pas qui sont plutôt assurés, donc difficile à faire avec des mouvements d'étirement dans les décalés, dans les attitudes. Et puis, vous avez la création de Richard Verloc, qui est un chorégraphe qui est basé à Bâle, qui est directeur de la compagnie là-bas, et qui est un chorégraphe qui a beaucoup travaillé aussi avec l'Opéra de Paris. Donc, je l'ai connu à cette époque-là, quand j'étais à l'Opéra de Paris, et qui a une gestuelle, je dirais, néoclassique, classique, et avec un style propre à lui. C'est une création que j'ai pu découvrir vers la fin, parce que je ne voulais pas tout voir. Et c'est une des plus belles, je pense, créations pour la compagnie ici. Là, c'est plutôt la difficulté de se mouvoir dans un style plus contemporain. Et donc, Richard Verloc a vraiment travaillé ce style avec les danseurs, à leur faire bouger les corps sur une musicalité très précise, dont il voulait voir le point de musique, où il voulait vraiment que le mouvement soit là. Et je pense que toute la difficulté est de pouvoir passer d'un style néoclassique qui a été fait depuis 1929 jusqu'au style que l'on a aujourd'hui avec la danse plus contemporaine, et d'avoir tous ces danseurs qui arrivent en fait à danser toute cette sorte de danse et de s'accaparer en fait ces mouvements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...